Musique Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur cette vidéo Elune Aujourd'hui on va parler de Damoclès, pourquoi Damoclès ? Tout simplement parce que vous avez voté sur le Discord et Damoclès a gagné Voilà c'était très serré finalement entre Akhenaton, Imae et Damoclès Il y a eu plus de votes pour Damoclès, on part là dessus Il y a pas mal de choses à dire finalement, donc là on va jouer sur ton compte avec ton équipe Donc tu nous parleras un peu de comment ça fonctionne Alors il faut savoir que là actuellement moi j'ai une team à 92k PC Mais je passais Damoclès 10 en 400% de stuff à partir d'une semaine de jeu en fruit-to-play Donc voilà même si vous êtes dans les alentours de 60k Il me semble que ça passe largement assez, c'est juste plus long en fait Allez on va dire 70 000 pour être réglo Peut-être que 60k c'est un peu just, après ça dépend de la composition que vous avez aussi Mais vous allez voir que finalement la stratégie est pas si compliquée que ça L'on l'a, l'on l'a Alors finalement de quoi avez-vous réellement besoin sur ce boss ? Puisqu'on sait que par exemple sur des boss, on a fait la vidéo sur Akhenaton On se rendait compte que sur Akhenaton on n'avait pas du tout besoin de tank Il se trouve que Damoclès c'est justement le seul boss Bah qui me demande moi en tout cas sur mon compte d'utiliser un tank Puisque finalement bah voilà c'est quand même sa tape fort Il y a des potentiels de one shot Et du coup qui dit potentiel de one shot Et bah finalement Falien devient un excellent élune Voilà, un élune assez indispensable Enfin pas indispensable mais en tout cas Un élune qui sera ultra utile sur Damoclès Mais aussi sur plein d'autres contenus dans l'aventure C'est pour ça que finalement Falien est un excellent élune pour ce Damoclès Voilà extrêmement polyvalent Exactement Alors on reparlera du coup en phase 3 de l'utilisation du tank Parce que c'est vrai qu'il n'est pas ultra utile en early game non plus Mais voilà en tout cas il y a 3 phases 3 phases sur Damoclès Première phase assez simple Où juste il vous tape Et de temps en temps il va se mettre un bouclier Tous les 2 tours si je dis pas de bêtises C'est ça Donc là par exemple voilà On peut déjà voir qu'il va préparer justement ce bouclier de givre Puisque ici il y a le petit logo de Damoclès Il suffit tout simplement Voilà on va utiliser justement ce petit système de tourelle à droite Enfin je sais pas comment on peut appeler ça Des petites torches Pour pouvoir récupérer ce buff Donc ce buff Il suffit juste de taper dessus avec l'un de vos élunes Et vous obtenez le buff torche sacré Qui vous immunise contre le gel Ou la glaciation de Damoclès Et en plus qui vous permet justement de ne pas être gelé Comme l'est actuellement Tancred Ou alors tout simplement même de pouvoir dégeler un perso Par exemple là avec le buff sur mon Falian Si je heal avec Falian mon Tancred Et bien il sera dégelé Et ça marche seulement sur l'attaque de base Oui Il me semble C'est ça Donc si vous avez des healers Par exemple type Eune Qui sur l'auto-attaque tape Et bien ça ne fonctionne pas Ça il faut le savoir Donc voilà la phase 1 très très facile Alors là pourquoi tu as tapé la torche avec Falian C'est tout simplement parce que c'est ton premier élune qui joue après le boss Il joue en premier Et du coup tu vas pouvoir taper le boss Ça va enlever le bouclier Et tu vas pas te faire geler parce que tu avais la torche Il faut savoir que si on le tape alors qu'on n'a pas le buff là Et bien justement on devient gelé On prend la glaciation Et c'est quelque chose qu'on veut éviter Puisqu'on sait qu'au niveau des compétences de Damoclès S'il nous envoie une de ces compétences alors qu'on est gelé Et bien justement c'est le one shot quasiment assuré Alors ça c'est je crois que c'est pendant la phase 2 qui fait ça Oui c'est ça Lorsque vous êtes gelé au bout d'un moment il canalise Et dès que sa canalisation est terminée il vous one shot une cible Donc faites en sorte du coup si vous jouez une team Falian De vraiment garder Falian pas gelé Si possible parce que c'est vraiment ultra important Si c'est lui qui se fait one shot Non seulement vous perdez énormément de soin Mais en plus vous pouvez plus rez Et ça c'est un énorme problème C'est ça Voilà phase 1 très simple Oui bah finalement il n'y a pas grand chose à dire Ça va jusque 60% Alors dans la composition que j'utilise Et je pense que justement c'est la meilleure façon d'aller sécuriser un Damoclès Pour pouvoir le passer en 400% de stuff Finalement ça va être 2 healers 1 tank Finalement un peu n'importe lequel Au niveau des healers on préférera justement jouer un Falian Au niveau du deuxième healer Personnellement je joue Freya puisque ça met des barrières Mais honnêtement n'importe quel autre élune qui pose des barrières Ou alors justement bah voilà Ouais ouais qui pose voilà Une augmentation de la défense magique et physique Ça peut être utile C'est extrêmement intéressant Sachant que ouais ouais en théorie Vous avez tous votre ouais ouais Puisque c'est un élune qui est obtenable via les quêtes C'est formable C'est formable Donc finalement cette composition qui est à la portée de tout le monde Alors vous allez me dire mais voilà Mais imagine Ouais mais j'ai pas Caroline Transcendance 2 Mais pas de soucis en fait N'importe quel DPS peut faire le taf N'importe lequel Voilà D'ailleurs est-ce que tu peux faire rapidement Comme on fait d'habitude un petit tour sur les stats du boss Ouais Ça peut être intéressant Et on voit du coup qu'il a autant de def physique que de def magique Donc vous pouvez très bien jouer un Kai par exemple Si vous avez un Kai Vous pouvez jouer une Chloevan si vous n'avez pas autre chose de plus intéressant Mais tous les DPS type Kangrim, Caroline, tout ce genre de choses N'importe lequel ça marche Tant que c'est monocyble et que ça fait des gros dégâts Et bah ça fonctionne Donc il n'y a pas de questions trop à se poser là-dessus J'ai même envie de dire que Tant qu'on justement On respecte la composition En mettant un tank devant et deux healers En mettant à peu près n'importe quoi à côté finalement On sécurise assez facilement ce Damoclès Très rapidement finalement Même comme je l'ai dit En une semaine de jeu en free to play C'est déjà possible Et là du coup voilà La phase 2 est quand même un peu plus compliquée Pourquoi ? Parce qu'il commence déjà à poser justement des congélations Là on voit qu'il a tué tout simplement la Caroline Puisque Caroline Elle a le désavantage de transformer Un de ses buffs en buff attaque Et du coup elle ne bénéficie pas du boost de Weiwei Et fatalement Elle tank beaucoup moins Effectivement Donc c'est vrai que ça peut être problématique J'avais pas pensé à ça vu que je suis pas un joueur de Caroline Mais c'est vrai que c'est embêtant du coup Si elle profite pas du buff de raze magique etc Ça peut être embêtant Alors là on va utiliser tout simplement La petite technique dont on parlait justement De défreeze un perso via le buff Donc là on va le faire avec Freya Freya qui va heal Faliyan Faliyan justement bah voilà Puisque Freya avait le buff de la torche Ça va défreeze le Faliyan Et on va raise tout simplement cette Caroline Voilà pourquoi aussi voilà Faliyan a une importance assez impressionnante justement sur ce boss Puisque il va vous permettre justement De ne jamais mourir D'être ultra safe Voilà Et d'où l'importance aussi des deux healers Parce que là t'as justement T'as Freya qui est ton deuxième healer A permis de défreeze le Faliyan Qui lui a pu raise la Caroline Et c'est très très important De pouvoir faire ça Parce que si ça tourne mal ça peut tourner mal On sait jamais voilà une mauvaise RNG C'est très très important du coup De pouvoir faire ce genre de choses là Donc là par exemple t'avais le buff de la torche Sur ta Freya du coup qui n'a pas pu se faire freeze Qui a pu défreeze ton Faliyan Et qui a pu raise la Caroline Donc finalement c'est très très safe A savoir qu'en plus On pourrait se dire bah oui Mais si jamais on arrive dans le scénario Où Faliyan par exemple Se prend la congélation Et se fait taper sans pouvoir justement le défreeze Avec un autre healer Et bah c'est pas grave Pourquoi parce que Faliyan a aussi un passif Qui lui permet justement de ne pas pouvoir Enfin d'avoir Il peut pas se faire one shot en fait Tout simplement parce qu'il a un passif Qui fait que lorsqu'il a un Il reçoit un coup létal Et bah finalement au lieu de mourir Il survit à un point de vie Donc rapidement on va parler de la phase 2 Parce qu'en vrai on en a pas trop parlé Ce qui se passe dans la phase 2 C'est que le boss tape toute votre équipe Et il pose un buff congélation Enfin un debuff congélation Du coup qui vous enlève de la vie A chaque fois que vous finissez votre tour Et il a des chances aussi de freeze Toute votre équipe Donc comment faire pour passer cette phase De manière safe Avec un de vos healers Vous tapez la torche Du coup il se fait pas freeze Et petit à petit vous pouvez Défreeze vos alliés tranquillement En soignant à l'auto-attaque C'est ça Donc ça c'est juste la technique de base En vrai c'est pas très compliqué C'est mieux si vous avez des shields Pour pouvoir encaisser mieux Et du coup Pouvoir défreeze Bah la cible que vous voulez Parce que vous avez pas besoin De soigner les autres etc Donc ça c'est une manière assez safe De le faire Et voilà aussi pareil Ouais ouais Comme je le dis Qui est aussi vachement importante Mine de rien Puisqu'elle va pouvoir accorder A votre team Ce boost En défense magique En défense physique Alors ça c'est bizarre On est passé en phase 3 Il y a pas eu de l'animation Elle arrive seulement maintenant Et du coup T'as pu lancer la canisation Avec ta caroline A savoir qu'en phase 3 Du coup vous n'avez plus Les torches sur le côté Donc vous ne Vous ne pouvez pas justement Utiliser la petite technique D'aller défreeze vos persos Mais comme je l'ai dit Justement c'est pour ça Qu'on utilise justement De healer et un tank C'est surtout pour la phase 3 C'est parce que ça va nous permettre Justement de ne jamais Craindre la mort Sur l'un de vos persos Alors même si on a Un seul DPS On va se dire Bon c'est un petit peu lent Ça c'est sûr et certain D'aller tomber Puisque D'ailleurs t'aurais pu Défreeze caroline Il n'y avait pas le buff Non ? Ah oui non exact J'avais plus le buff Non my bad Alors du coup pourquoi Maintenant qu'on est en phase 3 Pourquoi le tank est ultra utile ? Tout simplement parce que En phase 3 Le boss a une fâcheuse tendance A focus la front lane Et il tape très fort Il tape très fort Il tape en mono cible Du coup Il vous faut un tank Pour pouvoir encaisser Un maximum de coups En partant du principe Que vos healers Seront freeze La plupart du temps Et du coup ça permet De temporiser énormément Le temps que vos persos Ne soient plus freeze Et bah voilà Avec cette temporisation Finalement réussir A mettre les dégâts nécessaires Et une fois que vous êtes pu gelé A les sustain Au maximum Pour se remettre dans le bain Avant qu'ils vous rejèlent Alors personnellement J'utilise tank raid Mais n'importe quel autre healer Enfin n'importe quel autre tank Pardon Fait le travail Alors là voilà Comme je te l'ai dit Juste avant Quand on était hors vidéo Pourquoi je préfère utiliser Chloévan que Caroline Parce que c'est pas tout simplement Caroline Il y a un petit temps Justement Où elle doit charger son sort 2 Qui met beaucoup de damage Sur les boss Et bah sur Damoclès C'est le seul problème C'est que des fois Bah elle se fait geler Et du coup Tu ça cancel Ça cancel l'attaque Effectivement Donc pareil Pour ce qui est des choses interchangeables Tank raid N'importe quel tank A la place de Caroline N'importe quel autre DPS Freya N'importe quel autre perso Qui peuvent mettre du shield Tout simplement Ou même un deuxième healer Ça fonctionne aussi Exactement Ça fonctionne aussi D'ailleurs on n'en a pas parlé Mais c'est vrai que le panda Oui Je ne sais plus son nom Exist Ça commence par un L Je crois Oh j'ai un petit doute là Je t'avoue Je ne sais plus Je ne me rappelle plus Comment il s'appelle L'escar 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 C'est ça Donc l'escar Le petit panda Avec sa jarre Très très intéressant Sur ce boss Simplement parce qu'il peut cleanse Et cleanse Ça cleanse quoi ? Ça cleanse La congélation Oui Le buff qui vous fait des dégâts Donc déjà Rien que ça C'est ultra intéressant Parce que ça vous permet de sustain Si vous n'avez pas de bouclier Du coup vous ne prenez plus de dégâts Donc ça c'est hyper cool Et en plus ça enlève le gel Donc Qui dit enlever le gel Dit que C'est un très bon perso Pour taper la torche Et du coup S'il ne se fait pas geler Il peut dégeler Toute votre équipe Donc c'est hyper hyper intéressant De jouer un l'escar Si vous n'avez pas Freya Par exemple C'est mon cas Et ça fonctionne hyper bien C'est ça Et d'ailleurs Je n'ai pas Je n'ai pas tant crête Je joue Owen Et ça fonctionne Très bien aussi Tout aussi bien Donc voilà Oh Alors ça c'est beau Je suis assez content Ces petits anneaux Héros oubliés D'ailleurs Comme chaque review de boss Les amis On va un peu parler aussi Des stuff qu'on drop Sur Damocles Et il se trouve que Sur Damocles On drop le set Du héros oublié Alors le héros oublié Au niveau des passifs De set C'est assez simple Quand vous avez Trois équipements Du héros oublié Vous obtenez 20% de dégâts subis En moins Si vous avez un buff actif Donc très intéressant Sur des tanks A savoir que justement Il y a la petite particularité Que les buffs actifs Quand c'est marqué Buff actif C'est pas n'importe quel buff A savoir par exemple Le buff de Weiwei Ne fonctionne pas Le buff qui augmente La défense magique Qui est physique Ne fonctionne pas Pour faire proc Justement Ce passif là Moi franchement Il y a quelque chose Que j'aime bien Avec ce set C'est que justement Ça se met facilement Sur des élunes Qu'on va jouer En élune corrompue On peut combiner Les deux sets Et du coup Avoir deux fois Un buff de trois pièces Et du coup On va profiter De l'âme supplémentaire De l'élune corrompue Et en plus On prend moins de dégâts Si on a un buff actif Donc franchement Je trouve ça hyper intéressant De combiner les deux Pour des persos Typiquement support Et qui dit Prendre moins cher Dit qu'on a moins besoin De sustain sur eux Et du coup se focus Sur le heal de DPS Par exemple Ça peut être assez intéressant Pas que sur des tanks Voilà C'est juste Ce que je voulais faire passer Comme message Après au niveau De l'ensemble De six pièces Donc effet de la tolérance Augmente de trois niveaux A chaque fois Alors j'ai un peu de mal Actuellement Sur justement Utiliser des ensembles Complets de pièces Sur les lunes Je trouve qu'il n'y a Finalement Pas énormément Enfin en tout cas Personnellement Je trouve qu'à chaque fois Je chopper par exemple Trois Deux fois Les bonus de trois Je les trouve intéressants Ça peut être plus intéressant Alors notamment L'effet de tolérance Peut être intéressant En arène Peut être intéressant Bah voilà Sur Damoclès peut-être Mais Oui not Pour l'instant Je pense qu'en arène Le set pleine lune Est plus intéressant Si on veut esquiver Les debuffs Clairement Mais quand même En termes de set Je pense que Des pièces de six Qui sont intéressantes C'est le set du tronc Et le set Akhenaton Que je trouve Quand même intéressant D'avoir les six Mais tu vois Ça c'est particulier Quand même finalement Effectivement Mais voilà Le set du héros oublié Ça reste un très bon set Ce n'est probablement Pas le meilleur Clairement pas Mais très bon quand même Au niveau de Je ne sais pas comment dire La deuxième arme Enfin pas l'arme principale Mais l'arme secondaire C'est forcément un bouclier Il n'y a pas Il n'y a pas Comme par exemple Justement sur les lunes disciples Soit le bouclier Soit la dague Là c'est forcément Le bouclier Donc voilà J'ai une petite chose à savoir Le bouclier qui donne Du coup les HP Et vous n'avez pas du coup Sur le set Héros oublié Au niveau de la seconde main Bah vous n'avez pas d'attaque Donc c'est quand même Assez orienté Sur certaines lunes Plutôt que d'autres Ah bah c'est plus orienté Tante Mais par exemple Si du coup On joue le set Et en mettre la hache Ah oui La hache de la lune corrompue Et très bien jouée Avec de l'attaque Donc ça Ça va être à vous De moduler Voilà Selon ce que vous avez à jouer En tout cas Le set reste très intéressant Pour 3 pièces 6 C'est discutable Mais 3 pièces J'aime beaucoup Voilà Moins 20 de dégâts subis Si on a un beuf actif Ça reste très fort Et bah je crois Qu'on a tout dit Vadris Sur ce Damoclès En attendant Bah on espère Que cette vidéo Du coup vous aura aidé N'hésitez pas Sur le discord Il y aura aussi un vote Pour la prochaine vidéo Justement Savoir Qu'on fasse Tout simplement A savoir qu'il reste Iscarias Imae Proto Et Tronc On a déjà fait Akanathan Mais bon Je pense que Proto Je sais pas si on va le faire Honnêtement On va pas se mentir C'est quand même assez simple Mais Imae Et Iscarias C'est vrai que bon Ça peut être intéressant Il y a quelques petits trucs A savoir Notamment sur les phases Si vous avez pas bien compris Comment fonctionne le boss On peut en parler rapidement Ça peut être intéressant Même si vous pensez Connaître le boss Peut-être qu'il y a 2-3 subtilités Qui vous ont échappé Mais en tout cas Voilà Cette vidéo d'A vos clés C'était terminé Et on va vous dire A la prochaine fois Du coup Bye Salut Mes potes Tu peux t'abonner Et laisser un pouce bleu Et ce serait vraiment insane Si tu faisais les deux Et tu peux même activer la cloche Avoir la notif Et mettre un feu Et nous notre nom Ça va dresser chaîner Sous-titrage Société Radio-Canada